À sortir de la voiture, il va à l'arbre. Et je lui dis de se diriger vers le bois. Écoute, ça ne se reproduira plus, je vais partir. Je vais même partir de Montréal, tu ne me reverras plus jamais. Et puis mon cœur est tellement endurci. Ma décision est tellement ferme que je ne la remets pas en question. Et puis à ce moment-là, je vais aller la balle. Emmanuel, c'est un honneur de t'avoir ici sur Folk Testimonies. Pour les personnes qui ne te connaissent pas et qui n'ont jamais entendu parler de toi, peux-tu te présenter pour ceux qui sont de l'autre côté de l'écran? Je m'appelle Emmanuel Ouellet, j'ai 41 ans, je suis un chrétien. J'ai rencontré le Seigneur alors que j'étais dans un pénitencier où je purge une sentence à perpétuité pour un meurtre au premier degré. Je suis aujourd'hui sorti du pénitencier depuis plus de deux ans et je suis propriétaire d'une agence de création de contenu, Short Form, qui s'appelle Trompette Média. Emmanuel, nous avons eu l'honneur d'entendre ton témoignage il y a quelques temps et cela nous a vraiment bénis. Donc, nous avons vraiment hâte que tu partages aujourd'hui ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait dans ta vie pour les personnes qui nous regardent partout dans le monde. Explique-nous ta vie avant Jésus en commençant par ton enfance. Donc, je suis le fils de deux personnes qui n'étaient pas mariées. Mon père était un criminel. Ma mère était consommatrice de drogue, avait des problèmes de santé mentale. Elle avait 19 ans lorsqu'elle est tombée enceinte. Elle était en amour avec mon père. et dans l'espoir, justement, de garder cet homme. Elle avait décidé d'avoir un enfant. Malheureusement, mon père n'était pas intéressé à avoir une relation avec ma mère. Et donc, l'effort de ma mère, l'idée d'avoir un enfant, n'a pas fonctionné et il n'a pas réussi à garder mon père présent. Donc, je suis né dans cet environnement-là. J'ai grandi là-dedans. À l'âge de deux ans, ma mère est allée en cure de désintox et a réussi pendant une bonne partie de sa vie à se défaire, justement, de son addiction à la cocaïne. L'alcool restait présent. La consommation de drogue, qu'on dit douce, était aussi présente. J'ai grandi, passant beaucoup de temps chez ma grand-mère. Chez ma mère, il y avait des déménagements fréquents. Beaucoup d'instabilité, de précarité. Ma mère avait l'habitude toujours de me dire « Si tu n'es pas content, fais comme ton père et puis va-t'en. » Donc, rapidement, j'ai intégré ce sentiment-là de ne pas être bienvenu, que ma présence n'était pas légitime. Ce sentiment d'être rejeté, de ne pas être aimé. Quand j'ai commencé à aller à l'école, au primaire, à l'âge de 6-7 ans, j'ai commencé à développer une autonomie de transport en prenant les transports en commun. Alors, quand ma mère a continué à me dire « Si tu n'es pas content, fais comme ton père et va-t'en. » J'ai pris l'habitude, à ce moment-là, de quitter la maison. Et puis, je faisais toujours la même chose. J'allais chez ma grand-mère. Et puis, la routine était assez simple. Ma grand-mère m'accueillait, ne posait pas de questions. Le téléphone sonnait. Ma grand-mère répondait. Et elle disait « Oui, il est ici. » Ma mère avait appelé. Ma grand-mère avait confirmé que j'étais bien là. Et puis, ma mère prenait son temps. Quand elle se sentait prête, elle venait me rechercher. Donc, j'ai grandi dans cet environnement-là. Toujours à essayer d'aller chercher l'amour, de gagner cet amour-là, de mériter l'amour de ma mère. Elle a fait quand même un travail herculéen, je dirais, pour ce qui est de m'éduquer. De me motiver à aller à l'école, puis de s'assurer que j'ai des connaissances. Ce qui a fait en sorte que j'ai toujours bien performé académiquement. Le résultat de ça a été que j'ai eu une bourse quand j'ai commencé le secondaire, pour aller dans une école privée, un pensionnat. Donc, ça m'a permis vraiment de sortir de mon environnement. Mais ça a aussi eu pour effet de faire en sorte que je réalise qu'on était pauvre. Alors que les gens autour de moi étaient souvent dans des situations similaires. Étant maintenant exposés à un environnement différent, j'ai réalisé rapidement que j'avais moins que les autres. Et à un âge où les vêtements, les marques sont importantes, les choses qui nous identifient, c'est vite devenu pour moi la source de mes problèmes. Donc, j'ai identifié que mes problèmes étaient reliés à ça plutôt qu'à un déficit d'amour ou un déficit émotionnel, un manque qui était présent. Ça fait en sorte que j'ai été prêt à faire à peu près n'importe quoi pour de l'argent. Je pensais que c'était la solution à tout. J'étais incapable de percevoir l'importance des relations interpersonnelles. Après deux ans, le pensionnat a mis un terme à ma bourse et je me suis retrouvé dans une école publique, en ce moment-là, et j'ai rapidement réalisé qu'à l'école, les gens faisaient la transaction de potes. Et chez moi, pour toutes les choses qu'on manquait, pour toutes les choses qui étaient difficiles, pour toutes les fois, on manquait de nourriture, il y avait systématiquement un gros sac Ziploc dans le congélateur rempli de potes. Je n'avais jamais perçu la valeur de cette chose-là, mais soudainement, je réalisais que j'étais assis sur une petite mine d'or. Donc, je me suis rapidement mis à faire le trafic à l'école. Et puis, ne connaissant pas les quantités à vendre et ainsi de suite, je me suis mis à vendre des bonnes quantités et puis rapidement, je me suis ramassé avec des clients et puis rapidement, un autre étudiant est venu me voir et m'a dit que si je voulais vendre du pot à l'école, il fallait que je le vende pour lui. N'ayant pas de repères moraux, n'ayant pas de capacité de réflexion à savoir si c'était bien ou si c'était mal, mais en approchant la chose, simplement en me demandant si c'était rentable, bien, j'ai simplement accepté. Il m'offrait une opportunité de faire de l'argent. Donc, j'ai commencé tranquillement à vendre pour lui. J'ai commencé à me faire des nouveaux amis, à fréquenter des nouvelles personnes, à avoir plus d'argent. Mais rapidement, j'ai commencé aussi à fumer du pot avec pour effet, pour conséquence, de diminuer l'argent que je gagnais avec mon trafic. cherchant une solution à ça. Je me suis mis à vendre du crack au centre-ville de Montréal. J'ai eu une opportunité et je l'ai saisi. Pendant que je vendais du pot, ma mère avait l'habitude de me demander « Est-ce que tu as quelque chose pour moi? » Et puis, je lui donnais toujours. Donc, je lui disais « Il y a quelque chose dans mes poches. On va le chercher. » Et puis, elle prenait un sachet et puis elle s'en allait. Mais quand je me suis mis à vendre du crack, j'ai arrêté d'avoir du pot. Et ma mère s'est mise à poser des questions et puis un matin, elle m'a finalement posé la question « Quelle sorte de vendeur de drogue es-tu, de vendeur de pot es-tu que tu n'as jamais de pot? » Et puis, c'est à ce moment-là que je lui ai raconté, que je lui ai admis, que je m'étais mis à vendre du crack. C'est répété ce jour-là la même chose que j'avais vécu à maintes reprises. Ma mère m'a dit de quitter la maison. Et à ce moment-là, j'ai atteint une pleine autonomie et puis, étant donné que je l'aidais même à payer certaines factures à la maison, pleine fierté, je suis parti de la maison. C'était la dernière fois où j'ai vu ma mère. Un mois plus tard, alors que je vendais dans un hôtel du centre-ville, quelqu'un est venu cogner à la porte. Et puis, c'était quelque chose qui arrivait assez couramment parce que je vendais justement de cette chambre d'hôtel-là. Donc, mes clients avaient l'habitude de venir à la porte de cogner et puis, je les fournissais. Ce soir-là, enfin, on était rendus le matin, quand ça cognait à la porte, je n'avais plus de stock. Donc, j'ai dit à la personne de partir et ça a continué de cogner. Et puis, j'ai répété, je n'ai plus rien, pas tant. Et puis, ça a continué de cogner. Fâché, je me suis levé et puis, je suis allé ouvrir la porte et puis, je suis tombé face à face avec un de mes amis et un de ses amis à lui. Fatigué, à moitié endormi, je suis retourné dans mon lit. mon ami est venu s'asseoir à côté de moi et m'a dit mes condoléances. Et puis, à ce moment-là, je savais exactement ce qui s'était passé. Je savais que ma mère s'était suicidée. Elle avait fait plusieurs tentatives tout au long de ma vie. C'était un thème qui était toujours présent. un spectre qui était là qui était comme menaçant. Donc, quand il m'a dit mes condoléances, je savais que ma mère s'était suicidée. Et puis, ma réaction à ce moment-là a été de dire est vraiment connu. Et puis, je me suis allumé une cigarette. J'étais tellement déconnecté de mes émotions, tellement froid, que j'étais incapable de ressentir quoi que ce soit ou même de pleurer. Et puis, je me souviens des années plus tard, ces deux personnes-là qui étaient présentes à ce moment-là continuaient de raconter cette histoire-là en disant « Mani, c'est une machine. C'est comme un robot. » Puis, je me suis mis à tirer une fierté de ça. Je me suis mis à m'identifier comme ça. Rien m'impactait. J'étais connecté à personne. Je fonctionnais tout seul. Je ressentais rien. Donc, de là, j'ai continué le trafic de stupéfiants. En fait, j'ai eu un intervalle où je suis allé rester chez mon parrain. J'ai passé un petit bout de temps là puis j'ai essayé de remettre ma vie sur les rails mais malgré son aide puis son support, son désir de me réorienter, j'étais pas réceptif. La douleur que je vivais suite à la perte de ma mort, à la perte de ma mère, était telle que j'étais incapable de me connecter à qui que ce soit. Alors, je suis vite parti puis je suis retourné dans la rue, je suis retourné vendre. Quelques mois plus tard, alors que j'étais dans une fête, dans un sous-sol d'église, j'ai eu un conflit avec un groupe de personnes et puis pendant une bataille, j'ai été poignardé dans le dos. Et quand je suis arrivé à l'hôpital, j'étais cliniquement mort. Donc, pas de peau, pas de respiration. Grâce à Dieu, les médecins ont été capables de me ramener à la vie. Ils ont fait une opération qui s'appelle une thoracotomie et puis six jours plus tard, je suis sorti. Malgré tout, ça ne m'a pas servi d'avertissement ou ça n'a pas fait en sorte que j'ai remis en question ce que je faisais. Et puis très rapidement, je me suis retrouvé dans le même environnement où j'étais à faire le même trafic que je faisais. J'étais incapable de me questionner sur ce que je faisais, à remettre en question mes comportements, mes agissements. J'étais tellement centré, concentré sur l'argent que j'étais incapable de percevoir la valeur ou la nécessité d'entrer en relation avec les gens. J'étais coupé de tous. Je pouvais être dans une foule, mais j'étais quand même isolé. À mesure que mon trafic de drogue s'est amplifié et que j'ai développé des habiletés et que j'ai agrandi mon réseau, je me suis ramassé avec plus de vendeurs. Et puis un jour, un de mes anciens amis, un gars qui s'appelait Sonny, s'est mis à fournir un de mes vendeurs. Ce qui est important de comprendre, c'est que moi, je me suis mis à faire de l'argent en vendant du crack. Je suis retourné voir tous mes amis et puis je leur ai dit écoutez, ça ne sert à rien d'être pauvre. Venez avec moi. Il y a plein d'argent. C'était l'Eldorado pour nous. Alors tout le monde s'est mis aussi à vendre du crack. Et puis Sonny faisait partie de ceux-là. Mais à travers le temps, à travers les conflits, les frictions, on en est venu à se séparer et les relations se sont effritées. Et puis ça m'amène au jour où Sonny justement se met à fournir un de mes vendeurs et puis je l'apprends. Et puis à ce moment-là, mon identité entière était liée au fait que j'étais le chef d'un réseau de vente de stupéfiants. Donc j'avais des gens qui travaillaient pour moi. J'avais l'opportunité de leur faire faire de l'argent. Donc les gens, je me sentais valorisé par le regard qui jetait sur moi en raison de ce que je pouvais leur apporter. Donc quand il a mis ça en péril, je me suis senti moi-même attaqué. Et puis me sentant attaqué, j'ai réagi comme les gens dans mon environnement réagissaient. Alors j'ai décidé de le tuer. Puis je le dis froidement parce que à ce moment-là, c'était vraiment ça. C'était une transaction, c'était de la résolution du problème. J'avais un problème et puis le fait de le tuer m'apportait une solution permanente à ce problème-là. Je me suis couché la veille en ayant fermement décidé de l'assassiner le lendemain. Ce jour-là, je suis parti avec deux amis et puis on est allé chercher Sony. on l'a fait monter dans la voiture et puis on l'a amené dans la région de Drummondville où j'avais une autre opération de vente de crack et j'ai demandé à un de mes revendeurs et puis on a trouvé rapidement un endroit où est-ce qu'on pouvait l'amener. Donc on s'est ramassé sur un chemin de terre entre un champ et un boisé. et tanné, j'ai dit d'arrêter la voiture. Je suis sorti et puis mes deux amis sont venus me voir et puis ils ont plaidé avec moi. Ils m'ont dit « Ah, pourquoi on ne fait pas ça demain plutôt? Pourquoi on ne remet pas ça? » Mais à ce moment-là, j'étais tellement décidé que j'étais incapable de changer d'idée. J'étais tellement investi dans mon projet que j'étais incapable de le remettre en question. Mon idée était faite, ma solution était trouvée. J'ai demandé à Sonny de sortir de la voiture. Et puis rapidement, j'ai sorti l'arme à feu et puis je lui ai dit de se diriger vers le boisé. Donc Sonny, à ce moment-là, a été confronté à la réalité de ce qui se passait vraiment. Tout le long, je pense qu'il cherchait à gérer la situation du mieux qu'il pouvait. Donc il ne posait pas trop de questions. Il ne voulait pas envenimer la situation. Je pense qu'il avait un espoir que ça pouvait se terminer sans trop de dommages graves. Il savait ce qu'il avait fait. Il s'en excusait un peu, mais il mitigeait ce qui s'était passé. Donc tout le long du voyage, du transport, on vivait un petit peu cette dynamique-là. Et puis on arrive finalement, comme j'expliquais, à sortir de la voiture et il voit l'arbre et je lui dis de se diriger vers le bois. et il se met à ce moment-là à plaider pour sa vie. Puis il me dit, écoute, ça ne se reproduira plus, je vais partir. Je vais même partir de Montréal, tu ne me reverras plus jamais. Et puis mon cœur est tellement endurci, ma décision est tellement ferme que je ne la remets pas en question. Et puis à ce moment-là, je vais l'abattre. l'arbre va rester coincée. Donc une seule balle va être tirée. Et puis jusqu'à maintenant, c'est probablement la chose que j'ai le plus de difficulté avec, c'est cette idée-là d'avoir laissé cet homme-là mourir. Quelqu'un qui était à un moment donné mon ami, je l'ai laissé mourir dans le bois seul. Combien de temps est-ce qu'il a passé à se demander, à prier, à espérer qu'on revienne le chercher? Combien de temps est-ce qu'il s'est accroché à cet espoir-là, seul dans le bois, avec une balle dans la poitrine? À ce moment-là, j'étais incapable de concevoir quoi que ce soit. Je suis parti, on est rembarqué dans la voiture et puis on est retourné à Montréal. On était les trois, c'était silencieux. Je me suis débarrassé de l'arbre dans la rivière des Prairies. Je suis retourné à la maison comme si de rien n'était. Dans ma tête, c'était simplement le travail d'une journée. C'était le monde dans lequel j'étais. C'était la game qu'on jouait. les règles avaient été brisées, il y avait des conséquences. Je les avais mises en place. J'étais incapable de concevoir l'aspect humain. J'étais incapable de penser que Sonia avait des parents, qu'il y avait un frère, que ces gens-là allaient le manquer, qu'il y avait une copine qu'elle aussi aurait le cœur brisé. J'étais tellement centré sur moi, sur ce que je vivais, sur l'offense que j'avais perçu que je justifiais le geste que j'avais posé. Après quelques mois, une des personnes qui était dans la voiture avec moi a été arrêtée. Ce qui est important de comprendre à ce moment-ci, c'est que jusqu'à ce moment-là, Sonia était portée disparue. Le corps n'avait pas été retrouvé. Il n'y avait aucune preuve qui était décédée. Donc, le dossier était traité comme une personne disparue. Ça aussi, c'est quelque chose avec lequel j'ai de la difficulté, qui est cette idée-là que j'ai laissé ses parents s'accrocher à un espoir que je savais qui était complètement faux. combien de temps est-ce qu'ils ont espéré que leur fils revienne alors que je savais pertinemment que c'était impossible que ça se produise. Et encore là, tellement égoïste, tellement incapable de me poser des questions sur ce que les autres autour de moi vivent que je restais concentré juste sur ça. Je voulais me sauver du crime que j'avais commis. Je ne voulais pas faire face aux conséquences. Donc, en avance de quelques mois, et puis un de mes complices est arrêté. Et puis rapidement, il va dire aux policiers où le corps est. Donc, les policiers vont trouver le corps. Je vais vivre à ce moment-là, le jour où je vais le voir aux nouvelles, ce que je pense qui est le plus proche d'une crise d'anxiété. et puis là, je ressens un petit peu plus de pression, mais je continue malgré tout à m'accrocher à cette idée-là que je vais m'en sortir. Jusqu'au 9 décembre où la police va venir cogner à ma porte. Ils ont un mandat à la main. Sur le mandat est écrit accusation de meurtre au premier degré. donc je vais me retrouver à partir de ce moment-là incarcéré en attente d'un procès. Ce processus-là va durer 22 mois. Après 22 mois, finalement, j'aurai mon jour en cours. À ce moment-là, j'approche la chose comme un vrai criminal. Je cherche juste à être acquitté. Et étant donné qu'il y a très peu de preuves, si ce n'est le témoignage d'un de mes complices, je me dis que je serai acquitté. Donc, j'aurai un procès qui va durer deux mois et au terme duquel il y aura 11 jours de délibéré. Le jury va même revenir et dire aux juges qu'ils sont incapables de s'entendre sur un verdict. et la juge va les exhorter à retourner et à s'entendre. Le jury va revenir un vendredi après-midi, à 12h05, le 28 octobre 2005, et me condamner à la prison à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle avant 25 ans. Rapidement, je vais être transféré dans un pénitencier. Quand j'arrive au pénitencier, je ne fais aucune remise en question. Je suis encore dans le même mode où je dois m'en sauver. Donc, à ce moment-là, je suis déjà dans l'état d'esprit où je veux appeler de la décision. Donc, je continue de m'accrocher à un espoir que je serai acquitté, que je serai libéré, que je n'aurai pas à faire face aux conséquences de ce que j'ai fait. Je vis dans un mensonge et puis je continue à me raconter ce mensonge-là. J'aurai la chance, grâce à un projet pilote, d'être dirigé dans un pénitentiaire sécurité médium pour commencer ma sentence. Et puis, une fois, dans ce pénitentiaire-là, après quelques années, j'ai l'opportunité de faire la même chose que je faisais quand j'étais à l'extérieur. Donc, je me remets à faire du trafic de crack, mais à l'intérieur d'un pénitentiaire canadien. Rapidement, l'administration sera informée et on va me prendre et on va me transférer dans un pénitentiaire à sécurité maximale. Quelques mois plus tard, mon appel va être rejeté. Donc, pour la première fois, j'ai à faire face à la réalité. Je purge une sentence à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle avant 25 ans. Il faut que j'y fasse face. je vais rencontrer une psychologue, une toute petite dame qui s'appelle Bénédicte. Et lors de notre première rencontre, elle va passer la rencontre à me raconter et à me dire que ça ne va pas bien. Et dans mon esprit, à ce moment-là, le seul critère pertinent afin de déterminer si ça va bien ou si ça va mal, il est simple. C'est est-ce que tu es un consommateur de drogue? Est-ce que tu es un junkie? J'ai plein d'amis qui sont en prison. J'ai plein d'amis qui font des semblances à perpétuité. J'ai des amis qui ont été tués. La violence, pour moi, est normalisée. J'ai vécu la mort de ma mère. J'ai vécu moi-même la tentative de meurtre sur moi. J'ai vécu le meurtre que j'ai moi-même commis. Je suis incapable de concevoir que ces choses-là ne sont pas normales. Et il y a cette petite dame-là qui me dit est-ce que tu réalises que ça ne va pas bien? Et puis elle me dit tu es dans un pénitentiaire à sécurité maximale où tu purges une sentence à perpétuité pour un meurtre commis dans le cadre de trafic de drogue et tu continues à faire le trafic de drogue à l'intérieur de l'institution. Et tout le long je me dis cette madame-là est folle. Parce qu'encore une fois mon critère afin de savoir de déterminer si ça va bien ou si ça va mal c'est est-ce que je suis un junkie ou pas? Alors je vais quitter cette rencontre-là après un petit peu moins d'une heure toujours en continuant à me dire cette madame-là est folle. finalement je vais arriver dans mon unité de détention et quand j'arrive les détenus qui sont là sont en train d'avoir une mini-émeute donc ils lancent des choses sur le contrôle ils lancent des chaises et pour la première fois l'idée que ça va pas bien comme le disait la psychologue va me sembler légitime. Alors je vais demander au gardien d'ouvrir ma cellule puis je vais me diriger directement à ma cellule plutôt que d'embarquer dans ce qui est en train de se passer dans la unité de détention et une fois dans ma cellule je vais commencer à me poser la question et si je m'étais trompé si j'avais eu tort ce qui est peurant à ce moment-là c'est que comme une personne qui est sur l'autoroute qui a manqué sa sortie j'ai aucune sortie avant tellement longtemps je suis engagé dans un processus où même si j'admets que j'ai tort je suis investi à perpétuité dans le mode de vie que j'avais choisi c'est difficile de reconnaître l'erreur à ce moment-là malgré tout à force d'analyse je dois réaliser qu'il n'y a plus personne autour de moi mes amis sont plus là mes associés sont plus là certains d'entre eux sont venus témoigner contre moi à la cour je me retrouve complètement seul c'est dans cette solitude-là que je me retrouve à faire face à la réalité que peut-être qu'effectivement je me suis trompé à ce moment-là ma réflexion c'est de dire qu'est-ce que je peux faire pour être une meilleure personne comment est-ce que je peux être bon je décide d'orienter mes objectifs mes désirs mes actions vers cette idée-là de faire la bonne chose ça implique que rapidement je deviens un conciliateur un médiateur j'aide les gens à faire la paix entre eux parce qu'il y a beaucoup de conflits dans un pénitentiaire c'est qu'il t'est maximum à travers ça j'ai la chance de bénéficier d'un transfert dans un pénitentiaire à sécurité médium et c'est là que je vais retourner à l'école donc je vais compléter mon secondaire et puis je commence le cégep et puis ça morce une réflexion un petit peu différente de comment je peux m'assurer de bien utiliser mon temps alors ce que je fais ce que je me dis qu'il y a de mieux à faire c'est je vais lire tous les classiques de la bibliothèque alors à ce moment-là je vais aller à la bibliothèque et en rentrant dans la bibliothèque je verrai un livre et c'est écrit Hemingway et puis je connais pas grand-chose à la littérature mais je connais le nom Hemingway alors je choisis à ce moment-là de prendre le livre et puis c'est assez bon pour moi et puis je sors de la bibliothèque avec le livre et je vais ouvrir ce livre-là et dans le livre il y a une citation de John Donne qui dit « Nul n'est une île entier en lui-même tout le monde fait partie d'un tout du continent si une mode de terre devait être détachée de l'Angleterre l'Angleterre en serait amoindrie de même que si une mode de terre devait être détachée de l'Europe et puis il y a une phrase qui dit la mort de tout homme m'amoindrie car je suis impliqué dans l'humanité alors ne cherchez pas à savoir pour qui sonne le glace il sonne pour vous mais il y a cette phrase la mort de quiconque m'amoindrie car je suis impliqué dans l'humanité jusqu'à ce moment-là je n'avais jamais compris que je faisais partie de l'humanité je m'étais toujours perçu comme étant dans un combat avec l'humanité en compétition avec tous les gens autour de moi plus encore en lisant cette phrase-là je dois constater que la mort de Sony la mort que j'ai moi-même causée m'amoindrie elle-même en dehors des conséquences que la société a placées sur moi en dehors de l'incarcération j'en suis moi-même affecté puis je ne sais pas trop quoi faire avec cette réflexion-là avec cette compréhension-là alors je désire en parler avec quelqu'un je cherche quelqu'un à qui en parler malheureusement je suis dans un pénitencier au Québec qui est francophone où le personnel parle presque systématiquement français et la citation que j'ai trouvée bien que je vous l'ai dite en français est en fait écrite en anglais et je n'ai personne avec qui en parler mais je me rappelle avoir rencontré l'aumônier quelques fois donc il y a un aumônier protestant qui s'appelle David Chance que j'ai croisé à quelques reprises dans des activités je sais que lui est anglophone et en lisant la citation je sais enfin je crois je prétends que c'est un petit peu spirituel alors je me dis peut-être qu'il peut m'aider alors je lui envoie la citation et je lui demande qu'on en discute de ça va s'en suivre six mois de rencontre presque hebdomadaire où moi et David Chance parlons et puis David chaque fois que je lui fais part de quelque chose qui me fâche de quelque chose qui me frustre d'un problème que j'ai d'une difficulté quelconque il me raconte toujours une histoire qu'il a vécu qui est peut-être similaire ou analogue où Dieu a fait quelque chose pour lui il me parle toujours de ce que Dieu a fait dans sa vie et puis le résultat de ça c'est que j'en viens à être curieux à propos de son Dieu David m'invite souvent à venir à la chapelle les services sont le dimanche soir mon excuse est que je ne vais pas à la chapelle parce que le dimanche je regarde le football un concours de circonstances va faire en sorte qu'un autre détenu va me demander de venir à la chapelle aussi et ma réponse sera la même je ne vais pas à la chapelle parce que je regarde le football quand il se montre insistant je vais lui répondre j'irai à la chapelle quand le football sera fini c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd il est revenu quelques mois plus tard le premier dimanche où effectivement la saison de football était terminée il m'a demandé Mani est-ce que tu viens à la chapelle étant un homme de parole j'ai accepté d'aller à la chapelle la première fois que je suis allé à la chapelle un ami m'avait invité à répétition et puis finalement la saison de football était terminée puis j'avais donné ma parole et puis j'étais quelqu'un de parole donc je suis allé à la chapelle ce qui m'intimidait beaucoup de la chapelle c'est qu'à l'entrée il y avait toujours des bénévoles des gens qui nous souriaient qui nous accueillaient et puis je ne comprenais pas pourquoi à cette époque-là toutes mes relations étaient transactionnelles je te donnais quelque chose ou je prenais quelque chose de toi il y avait toujours un échange quelconque je ne connaissais pas une relation gratuite et puis je ne comprenais pas ce qu'ils venaient chercher en étant présent là à la chapelle alors ça me faisait peur parce que je ne comprenais pas ce qui se passait je n'avais aucun problème à aller dans la cour si quelqu'un voulait qu'on se batte parce que je comprenais ce qui se passait mais d'aller à la chapelle je ne comprenais pas ce soir-là finalement je vais aller à la chapelle je vais rentrer ces gens-là étranges que je ne comprends pas vont me saluer je vais les saluer je vais m'asseoir dans la deuxième rangée l'avant-dernier siège et puis ce soir-là il y a un homme qui va prêcher un homme qui s'appelle Danny Lorenzen je ne me souviens pas du tout de son message mais à la fin de son message il va faire ce que les gens qui sont habitués d'aller à l'église connaissent comme un appel au salut donc il va demander avec les têtes baissées si quelqu'un ne connait pas le Seigneur et veut recevoir Jésus comme son Seigneur et son Sauveur qu'il lève la main et j'ai un désir profond sincère de lever la main mais je n'ai pas le courage de le faire je suis encore trop pris dans mon image dans ce que les autres vont penser par la grâce de Dieu il va dire si pour une raison ou une autre vous n'avez pas levé la main mais que vous voulez accepter Jésus allez parler à un bénévole après donc le service va se conclure je me lève et je vais aller parler à un bénévole et le bénévole va me demander est-ce que tu connais Jésus est-ce que tu veux l'accepter et je vais répondre oui mais je ne suis pas prêt et puis cet homme-là qui s'appelle Tony va se mettre à rire il rit de moi et il me demande quel est ton plan pour te préparer afin que Dieu envoie son fils unique mourir pour toi qu'est-ce que tu vas faire alors je n'ai pas vraiment de réponse mais j'ai une carte cachée alors je la sors et je lui dis mais tu ne comprends pas j'ai tué quelqu'un je me dis il va me laisser tranquille et puis il va rire de nouveau un petit peu moins fort puis il va se déplacer puis il va aller chercher un petit nouveau testament et puis il va l'ouvrir et on va lire ensemble le septième chapitre du livre des actes des apôtres où on peut voir le meurtre d'Étienne et on va conclure en lisant le premier verset du chapitre 8 qui dit et Saul consentit au meurtre et Tony va m'expliquer ce jour-là que Saul qui consentit au meurtre d'Étienne qui était lui-même un meurtrier a écrit les deux tiers du nouveau testament Dieu peut utiliser un meurtrier Dieu ne rejettera pas un meurtrier alors n'ayant plus d'objection j'ai prié la prière avec lui puis j'ai accepté Jésus comme mon Seigneur et mon Sauveur ce soir-là de janvier en 2012 de là va commencer une démarche où je vais continuer à lire la Bible d'abord donc je me nourris de la parole je vais lire ce soir-là même le neuvième chapitre d'Actes et puis je vais continuer et puis on va commencer à faire des études bibliques et puis je vais commencer à faire des apprentissages donc je réalise à ce moment-là que la façon dont j'ai vécu n'est pas la bonne façon je commence à voir les choses différemment la deuxième étude biblique qu'on va faire va être sur les fruits de la chair et les fruits de l'esprit on va lire Bialat et j'apprends pour la première fois qu'il y a autre chose que les fruits de la chair j'ai grandi dans un environnement où je raconte à la blague souvent si je m'étais battu que je m'étais saoulé puis que j'avais couché avec une fille bien c'était une bonne soirée puis j'apprends qu'il y a autre chose qu'il y a la paix qu'il y a la patience qu'il y a l'amour la gentillesse la douceur le contrôle de soi alors je m'efforce d'appliquer ces choses-là dans la vie du mieux que je peux je prie je pense pas que je comprends encore la puissance du Saint-Esprit à ce moment-là mais je m'efforce rationnellement dans la parole de changer mes comportements et puis je continue à aller à la chapelle et puis je lis et puis un soir en revenant de la chapelle alors que j'écoute une chanson de Johnny Cash qui s'appelle The Old Account je comprends que tous mes péchés sont pardonnés que Dieu les connaissait au complet que la liste entière était devant lui que Jésus l'a vu et qu'il est allé à la croix afin d'effacer tout ça de payer la facture à ce moment-là je vais éclater en sang j'aurais pu me noyer dans ma cellule ma vie change complètement pour la première fois je comprends cet amour-là de Jésus pas rationnellement mais dans mon cœur je le reçois alors tranquillement mes comportements continuent de changer donc j'arrête de consommer j'arrête d'entrer dans des conflits j'arrête de faire du trafic institutionnel j'arrête de faire toute chose illégale évidemment mes co-détenus vont avoir des réactions différentes mitigées certaines personnes vont me trouver bizarre évidemment il est important de comprendre qu'en prison qu'on participe pas aux activités illégales on devient une menace de délater les activités illégales donc ça fait peur à mes co-détenus pourtant je suis transparent dans ma démarche j'ai accepté Jésus ma vie a changé je suis maintenant un chrétien mon standard de vie est différent alors je leur en parle on va même arriver à un point où à une certaine époque qu'on va être peut-être 12 à 15 détenus à prier dans ma cellule chaque soir donc les cellules ne sont pas très grandes on est coincés là-dedans mais on prie parce que Dieu bouge et est actif dans nos vies et puis on comprend cette réalité-là le temps va passer et puis certaines personnes qui étaient proches de moi vont cesser d'être mes amis puis d'autres vont justement voir que la démarche est sincère que Dieu a vraiment changé et vont respecter mes choix malheureusement un des grands drames que j'ai c'est que mon témoignage à l'intérieur des murs instantanément à tout le moins a donné peu de résultats peu de gens ont donné leur vie à ce moment-là je vais après quelques années transférer dans un pénitentiaire à sécurité minimum donc plus d'élargissement et dans un pénitentiaire à sécurité minimum on bénéficie de sorties accompagnées donc accompagnées d'un gardien ou d'un surveillant ou d'un bénévole accrédité on peut sortir et à ce moment-là Danny Lorenzen qui était l'homme qui était venu prêcher la première fois où j'ai accepté Jésus va commencer à m'amener à son église Good News Chapel et pour la première fois je vais vivre l'expérience d'une église donc j'ai vécu l'expérience de la chapelle j'avais jeune vécu l'expérience d'une église catholique mais pour la première fois je vais me retrouver dans une église remplie de chrétiens qui loue le Seigneur les mains levées qui reconnaissent sa gloire qui chante qui l'adore et puis je vais comprendre la force du Saint-Esprit je peux regarder à ma gauche je peux regarder à ma droite il y a 450 personnes qui sont dans cette pièce-là en train de louer le Seigneur avec moi et puis je me mets à pleurer je me mets à pleurer je me mets à pleurer je réalise enfin où est-ce que je devrais être j'ai pour toutes les insécurités qui sont présentes quant à ma sortie éventuelle une certitude je sais que j'irai à cette église quand je serai libéré le temps va passer dans le pénitentiaire sécurité minimum et puis évidemment mon comportement qui cherche à répondre aux attentes de ce qu'un chrétien fait de comment un chrétien vit fait en sorte qu'il est au-dessus et au-delà des attentes de ce que les institutions carcérales demandent de moi donc les choses progressent bien j'aurai le 18 décembre 2019 un procès en révision judiciaire qui va se terminer ce jour-là donc un procès de deux semaines où je vais donner mon témoignage un petit peu comme je l'ai fait aujourd'hui de ce que Dieu a fait dans ma vie et un jury va décider le 18 décembre 2019 de réduire l'égibilité à la libération conditionnelle de 25 à 16 ans donc je deviens éligible à sortir ça va s'actualiser un petit peu moins de deux ans plus tard alors que je serai libéré le 19 août 2021 ce jour-là encore Danny Lorenzen va venir me chercher ils vont m'amener à la maison de transition alors je pars avec mes effets et la première chose que je vais faire quand j'entre dans la chambre qui m'est assignée à la maison de transition ça va être de prendre un moment de prière et puis de remercier Dieu d'une part de m'avoir sorti d'où est-ce que j'étais de m'avoir gardé alors que j'ai passé à travers cette épreuve-là de presque 18 ans aussi de me permettre de me souvenir à quel point cette liberté qu'on venait de m'accorder m'était chère à quel point je l'avais voulu à quel point j'avais prié pour la recevoir et puis finalement je le remercie justement pour cette liberté-là et quand j'ai relevé la tête suite à cette prière-là j'avais plein de larmes puis j'ai regardé par la fenêtre et puis c'était comme si tout le temps qui était passé entre la dernière journée que j'avais passé la première journée que j'avais passé en prison et cette première journée-là où j'étais ressorti s'était évaporé il n'existait plus j'étais comme si j'avais été dehors la veille je regardais puis tout semblait normal ce qui est important de comprendre c'est que quand je suis rentré en prison il n'y avait pas de téléphone intelligent les iPhones n'existaient pas encore il n'y en avait pas existé je pense pour encore peut-être 6, 7, 8 ans je ne connaissais pas Internet comme on le connaît aujourd'hui et ce qui est intéressant aussi que j'ai oublié de mentionner c'est que avant de sortir de prison dans mon parcours académique j'ai complété le secondaire j'ai complété le cégep et puis j'ai eu à coeur de faire des études en commerce donc j'ai toujours eu un intérêt pour le commerce un intérêt que j'ai mal orienté quand je me suis mis à faire du trafic de stupéfiants mais une passion quand même pour le commerce qui était présente et puis je me suis dit bien en tant que chrétien je vais faire les choses comme il faut alors j'ai décidé d'aller chercher une formation académique afin de m'aider à faire une transition puis à pouvoir travailler dans un domaine commercial donc quand je suis sorti j'avais déjà été admis à l'université Concordia John Molson School of Business et puis après être sorti le 19 août j'ai commencé l'école le 6 septembre j'avais aucune idée de comment utiliser les outils que j'avais mais je disais à la blague j'ai Google et j'ai Jésus alors il n'y a rien qui est à mon épreuve et puis j'ai au cours de cette première année universitaire là complété 42 crédits avec une moyenne de 3.3 donc j'ai pris tous les cours que je pouvais puis j'ai mis tous mes efforts tout au long de cette première année là j'ai continué aussi de m'investir à l'église donc j'allais à l'église chaque dimanche chaque vendredi on a des services à mon église pour tous les âges donc pour les adultes pour les jeunes adultes pour la jeunesse pour les enfants donc chaque fois que j'avais une opportunité d'être à l'église j'allais à l'église Danny a fait l'effort alors que j'étais encore en maison de transition de venir me chercher à chaque semaine et de m'amener à l'église et puis ensuite il me ramenait chez lui chaque soir chaque après-midi et puis on mangeait ensemble je partageais un repas avec Danny son épouse Carmen leur fille Mel et puis ses petits-enfants je suis devenu une partie de la famille et puis à la fin de la première année universitaire donc au mois d'août 2022 après avoir complété la moitié d'un bac j'ai remis en prière ce que je devrais faire pour poursuivre donc jusqu'à ce moment-là ma majeure était la finance mais c'était très difficile et puis les notes étaient impossibles à maintenir la moyenne était souvent super basse mais j'avais une facilité pour le marketing alors j'ai remis ça en prière alors j'ai jeûné j'ai demandé au Seigneur j'ai dit Seigneur montre-moi ce que je devrais faire que tu vas bénir donne-moi un rêve clair dont je vais me souvenir le lendemain matin je ne suis pas quelqu'un qui a souvent des rêves et puis j'ai eu un rêve et puis le rêve était clair si l'église m'appelait je devais être prêt alors c'est pas du tout ce que j'avais demandé c'est pas du tout ce que je désirais c'est pas du tout ce dont j'avais rêvé mais si j'ai une force c'est d'être obéissant et puis j'ai reçu la réponse à la prière le jour même alors je ne pouvais pas le remettre en question je ne pouvais pas le nier c'était clairement la réponse à ce que j'avais demandé alors mon église Good News Chapel a un programme d'études qui s'appelle GNU de préparation pour le ministère un programme de deux ans alors je suis allé m'inscrire j'ai mis de côté mes études en commerce pour suivre l'appel que Dieu avait placé dans mon coeur et puis la première année a été assez difficile parce que je me suis retrouvé à perdre les prêts et bourses donc alors que mes études étaient financées pour aller à l'université les études pour le ministère n'étaient pas reconnues par les prêts et bourses donc je ne bénéficiais pas de subventions j'ai dû me trouver un travail mais encore là une fois la grâce de Dieu a été active et présente dans ma vie des gens m'ont offert un travail de comptabilité donc j'avais des connaissances de base que j'avais acquises justement au cours de ma première année d'études universitaires et j'ai commencé à occuper un poste de comptable dans un magasin de céramique donc ça me permettait de gagner ma vie et puis mon patron comprenait mon projet d'études comprenait l'appel de Dieu sur ma vie et était très flexible au niveau de l'horaire donc j'ai réussi à terminer ma première année d'études biblique et à l'été je me suis mis à me poser des questions sur ce que je faisais ce que je voulais faire et puis un de mes amis qui s'appelle Raphaël Boucher a lui cet été-là ressenti l'appel de devenir un évangéliste et un petit peu à la manière d'Élisée il a laissé tout de côté Raphaël avait une compagnie de gestion de réseaux sociaux de création de contenu et puis quand il a senti l'appel ça a été clair pour lui qu'il devait la mettre de côté alors il avait à cœur de trouver des gens qui seraient capables de la gérer pour lui et puis j'avais peu d'expérience dans le domaine mais je me suis associé avec une autre personne qui avait de l'expérience et puis je suis allé le voir et puis je lui ai dit écoute je la prendrai alors qu'il allait donner la compagnie il a décidé de la donner à moi donc je me suis retrouvé un an après avoir répondu à l'appel de Dieu à la date même où j'aurais gradué de l'université avoir reçu une business une entreprise que je gérais une entreprise où je pouvais être créatif où j'avais des contacts avec des gens de différents milieux dans différentes entreprises c'est un peu comme si Dieu m'avait dit fais-moi confiance le rêve que tu as à cœur je te le donnerai mais j'ai besoin de voir si tu es prêt à me suivre ici donc on arrive présentement aujourd'hui où j'ai complété les trois quarts du programme il me reste six mois avant de graduer et Dieu a été bon Dieu m'a soutenu j'ai maintenant cette entreprise-là que je gère j'ai à travers le temps rencontré une fille qui est devenue ma copine avec laquelle je devrais être fiancée sinon mariée le jour où ce vidéo-là va sortir elle s'appelle Noah elle est fantastique j'ai mon entreprise Trompette Média où je réussis à créer du contenu et avoir un impact pour des entrepreneurs aussi un impact sur la création de contenu donc je me suis mis moi-même à créer du contenu évangélisateur afin de partager la bonne nouvelle de Dieu afin de partager mon témoignage afin d'amener des gens au Seigneur donc que ce soit sur TikTok sur Instagram sur Facebook je suis présent puis je m'efforce de prêcher la parole et en conclusion ce que je dirais c'est qu'une dernière porte s'est ouverte et puis mon église qui a un ministère de prison donc d'aller rencontrer les prisonniers dans des pénitenciers m'a offert de présenter une demande afin de voir si je pourrais aller justement moi-même aussi participer à une activité au pénitentiaire Chambault pour Noël alors j'ai fait ma demande et la demande a été approuvée un petit peu à ma surprise mais Dieu est bon il fait des miracles il ouvre des portes qu'on ne pourrait jamais imaginer alors un petit peu plus de deux ans après avoir été libéré du pénitentiaire je retournerai en tant que visiteur partager la bonne nouvelle encourager les gens à donner leur vie à Jésus et à les voir transformer Emmanuel quelle étape ou action concrète recommanderais-tu à ceux qui cherchent à vivre une transformation similaire grâce à leur foi en Jésus-Christ la première étape c'est de recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur c'est quelque chose qui est très simple c'est une prière c'est de reconnaître qu'on est un pécheur qu'on a fait des fautes se repentir se repentir ça veut dire changer de direction c'est rien de très compliqué cette direction-là c'est de suivre Jésus puis la troisième étape c'est de le confesser comme Seigneur et comme Sauveur et la Bible enseigne que si on fait ces choses-là on est sauvé que nos péchés sont effacés qu'on devient une nouvelle création en Christ donc pour moi c'est la première étape ensuite ce que je recommande à tout le monde c'est de lire la Bible au moins cinq minutes par jour de méditer sur la parole cinq minutes par jour et de prier de communiquer avec Dieu cinq minutes par jour et enfin la dernière chose c'est évidemment de se trouver une église de trouver une communauté où est-ce qu'on peut faire partie d'un corps de chrétiens de gens qui vont nous encourager de gens qui vont nous soutenir de gens qui vont nous amener plus près de Dieu et qui vont faire notre foi grandir j'aimerais que tu puisses conclure en offrant une prière pour les personnes qui traversent une situation similaire afin qu'elles puissent recevoir la grâce de Dieu que tu as reçue Seigneur je te remercie que tu es un Dieu qui aime qui écoute qui est patient qui est compréhensif un Dieu d'amour capable de changer toutes circonstances Seigneur on sait que tu es le créateur de l'univers que rien n'est à ton épreuve je prie Seigneur que quiconque entend de cette prière reçoive un signe clair tangible et indéniable de ta présence dans leur vie qui se confie à toi Seigneur que leur humilité se traduise par un désir sincère de te connaître Seigneur je sais que tu es fidèle à pardonner t'envoyer ton fils mourir afin qu'on soit justifié devant toi un Seigneur un Dieu pur qu'on peut approcher parce qu'on est des bonnes personnes qu'on peut approcher parce qu'on est à la hauteur mais simplement qu'on puisse approcher grâce au nom de Jésus alors c'est dans le nom de Jésus qu'on vient à toi Seigneur et je prie que tu bénisses chaque personne qui entend cette prière que tu changes et transformes leur vie que tu fasses pour eux plus que tu as fait pour moi et je prie ces noms ces choses dans le saint nom de Jésus Amen Amen Sous-titrage Société Radio-Canada